Bonjour, bienvenue sur les clés du discernement pour l'épisode 3 sur les identités assassines et suicidaires. Il est nécessaire d'avoir visualisé préalablement à celle-ci la vidéo 113, épisode 1 de la mini-série. Il n'est pas absolument nécessaire d'avoir vu l'épisode 2, mais c'est quand même fortement recommandé. Il y aura finalement 5 épisodes et non pas 4 à cette mini-série, parce qu'encore une fois, j'ai dû scinder cette vidéo car elle aurait été trop longue pour traiter le sujet de tout ce que recouvre cet agenda LGBTQIA+. Donc là, dans la présente vidéo, on va se concentrer sur un thème central qui est finalement l'agenda réellement poursuivi derrière ce programme qui a infesté toute la planète. Je veux dire que bon, même en Afghanistan, maintenant il y a une communauté LGBTQIA+. Et dans la vidéo suivante, la 116, on fera une étude de cas de ce que recouvre réellement l'identité entre guillemets asexuelle qui arrive en queue de peloton du LGBTQIA+. Allez hop, c'est parti ! La première instance identitaire qui est construite ici par les individus est l'identité de genre constitué des injonctions comportementales faites aux individus en fonction de leur sexe de naissance. C'est autour de ce premier noyau d'identité de genre que vont se structurer et s'amalgamer toutes les autres identités. Donc bien évidemment que la différence des sexes est au cœur de tous les problèmes de l'humanité, sur tous les plans, également sur le plan spirituel, c'est la raison pour laquelle toutes ces questions autour de la différence des sexes et des identités de genre est si centrale et fondamentale dans le travail que j'ai fait sur cette chaîne. Pour d'éventuels nouveaux auditeurs ou auditrices, je précise que je n'ai moi-même jamais appartenu à aucun groupe militant d'aucune sorte. Je suis tout simplement une femme née au début des années 1970, au moment où les lois établissant une supposée égalité entre les femmes et les hommes ont été votées. Je suis donc de cette génération qui a cru au mythe de l'égalité déjà là et ses chemins faisants que nous avons constaté en tant que femmes que l'égalité n'était pas du tout au rendez-vous. Donc pour les femmes de cette génération, on va dire, nées fin 60, début 70, la prise de conscience féministe ne se fait que très tardivement. On a arrivé à peu près à un demi-siècle, entre 40 et 50 ans, en fonction de comment s'est déroulée nos scénarios de vie. Généralement, là, on a suffisamment vécu pour constater que l'égalité n'était pas du tout au rendez-vous. Et éventuellement, en fonction de ces dispositions, on va commencer à s'intéresser aux arguments féministes et à comprendre et découvrir que leurs analyses expliquent tout à fait effectivement notre chemin de vie. J'en viens maintenant à mon sujet principal, pourquoi le féminisme radical a été complètement balayé par le LGBTQIA+. Parce qu'en effet, quand on a bien compris l'épisode 1 de la mini-série, c'est-à-dire que les identités permettent de contrôler les individus, on comprend aussi beaucoup mieux pourquoi ce n'est pas l'intelligence des féministes radicales qui militaient pour la disparition des identités de genre qui a fait évoluer l'humanité ces dernières décennies. Ces femmes, en réfléchissant à leur situation d'oppression et les analysant, ont effectivement mis en évidence cette identité de genre, qui est une construction sociale, qui opère au travers du système mental humain par des injonctions comportementales faites aux individus en fonction de leur sexe de naissance, lesquelles sont très limitants et oppressifs pour les femmes. Elles n'ont pas mis en évidence la réalité de ces stéréotypes de genre dans le but d'ériger le genre telle une religion, comme l'a fait la théorie queer, qui a créé le LGBTQIA+, mais bien dans le but de dénoncer cette réalité afin de la changer. Cette ingénierie sociale genrée permet de distribuer subliminalement les rôles dès la naissance et même avant, puisque nous avons consenti à nos contrats d'incarnation dans ce merdier. Et elles distribuent ces rôles entre dominants et dominés dans un objectif précis. Et pour le système, l'objectif, c'est de maintenir sous contrôle celles qui lui permettent de continuer à exister. C'est un système qu'elles ont analysé comme étant un système de domination masculine qui ne fonctionne que pour servir les hommes. Elles ont appelé ça le patriarcat, en référence au pouvoir du père, puisqu'il s'agit bien, par certes ordres sociales, pour les hommes de s'approprier la progéniture des femmes afin de pouvoir la programmer à leur avantage exclusif. Rapide petit rappel historique, le code civil napoléonien de 1804 retire aux femmes certaines libertés acquises durant la Révolution et les remettent en incapacité juridique, c'est-à-dire sous la tutelle totale d'un homme durant toute leur vie. Ce code civil a inspiré celui de tous les pays d'Europe, mais pas uniquement, parce que je crois que tout le monde a dû voir un jour un tramway nommé Désir et l'écrispation de Marlon Bordeaux sur The Napoleon Code. Le bon père de famille du code civil fait bien entendu référence au pater familias du droit romain qui accordait à l'homme droit de vie et de mort sur femme, esclave et enfant. Ce terme de bon père de famille n'a été retiré du code civil qu'en 2014. Dans un tel système, les identités de genre visent à ce que les individus, hommes comme femmes, perçoivent comme naturel que les femmes soient au service des hommes. Service sexuel, service reproductif, service domestique gratuit et service identitaire, où dans les interactions quotidiennes, les femmes se doivent de renforcer, valoriser l'omnipotence de l'identité masculine. Dans ce système, les hommes exploitent le travail gratuit des femmes et des enfants. Pour ce qui concerne le travail des enfants, c'était encore vrai jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. En Europe et à l'échelle planétaire, ça reste quand même un vrai sujet. Il y a bien évidemment aussi exploitation du travail très faiblement rémunéré des hommes, des femmes et des enfants, issus de populations humaines jugées comme inférieures. Donc je vais être claire, une telle organisation sociale, elle est par essence esclavagiste pour, en fin de compte, toute l'humanité. Ce n'est pas du tout un ordre social qui sert l'humanité dans son ensemble. C'est un ordre social qui met en esclavage forcer toute l'humanité. Nous voyons aujourd'hui le résultat d'un terme ordre social qui consiste à surexploiter les ressources planétaires au nom d'un supposé progrès, de la même manière que le ventre des femmes a été surexploité pour fournir suffisamment d'esclaves pour achever cet agenda. L'agenda, c'est le transhumanisme, ça l'a toujours été, ça fait des millénaires, pour ne pas dire des cycles et des cycles, que l'humanité passe par là. Donc, les féministes radicales, ayant bien identifié que cette ingénierie sociale genrée qui est bien la racine et la source de cet ordre social dont résulte une oppression systémique pour la moitié de l'humanité, elle, elle fixe un autre objectif, la disparition de l'identité de genre. Comme c'était, semble-t-il, le cas aux paléolithiques et même encore aux néolithiques dans les populations du nord de l'Europe, celtes, vikings, etc., découvertes récentes de l'archéologie du genre dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Plus généralement, les féministes radicales militent pour la cessation de toute exploitation du corps des femmes. Donc, les féministes radicales dénoncent la pornographie et la prostitution comme étant des exploitations du corps des femmes pour le seul plaisir masculin, contrairement au féminisme libéral pro-sex, qui s'exprime abondamment dans les merdias, puisqu'il a été sélectionné par le système pour représenter une forme de féminisme acceptable. C'est-à-dire qu'il peut être instrumentalisé par le patriarcat pour achever ces objectifs, tout en faisant croire à la population que la question du droit des femmes avance. Pour que cela fonctionne, il faut bien évidemment une opposition contrôlée. Donc, en face des féministes libérales pro-sex démerdias, on va mettre les fausses féministes radicales fémenes qui sont financées par des sionistes Sundon, Soros. Lien en description. Les fémenes qui effraient tout le monde, et c'est bien leur but, elles sont financées pour cela, n'ont pour seule fonction que de renforcer le discours du féminisme libéral pro-sex qu'on nous sert à longueur de merdia pour déclencher l'adhésion et le consentement de tout le monde à ces discours pro-sex et pro-prostitution en détournant les arguments de déconstruction de lutte du véritable féminisme pour le retourner contre les femmes de naissance avec, par exemple, des arguments du type « mon corps m'appartient donc j'ai le droit de le vendre ». De sorte que M. Mouton et Mme Brebis devant un tel discours rationnel bien que très déviant va applaudir et se dire « mais oui en fait c'est vrai on l'a voté l'égalité donc bon les femmes font bien ce qu'elles veulent de leur corps et tout suit toujours ce cours-là mais pour le système vu qu'il s'agit de maintenir le pouvoir reproductif entre leurs mains il faut à tout prix maintenir la division des femmes entre elles et en elles-mêmes en les maintenant captives d'une équation identitaire kafkaïenne et insoluble et qui se résume à la maman et la putain thème très agnostique s'il en est donc tout ce travail des féministes radicales pour sortir les femmes de cette équation kafkaïenne en disant nous ne voulons aucun genre ce qui va bien évidemment dans le sens d'une souveraineté individuelle se trouve en conflit direct avec le lobby LGBTQIA plus qui s'est approprié ce concept de genre qu'il a dérobé au féminisme qu'il a détourné pour en faire autre chose puisqu'il œuvre exactement dans le sens inverse des multiplications de tous les stéréotypes de genre possibles et inimaginables avec chacun certainement en plus des objectifs différents donc moyens de se confronter etc etc donc c'est toujours la même stratégie de mettre en place une scène de théâtre créée de toutes pièces avec des oppositions contrôlées dans lesquelles la population va se polariser et se confronter pendant ce temps-là la vérité est ailleurs personne ne va la lire personne ne l'entend elle est silenciée et les agendas il continue c'est de la prestidigitation et comme vous le savez la prestidigitation consiste à détourner l'attention de celui et celle qui finalement a envie d'être berné donc ça n'a strictement rien à voir avec le discours dominant dans le milieu conspi masculiniste qui vous explique que le féminisme est un auditionniste créé pour détruire le contrat hétérosexuel en réalité ces mecs-là ils rêvent de revenir non pas au Moyen-Âge mais à la Renaissance au moment où les femmes ont été retirées de la vie publique et assignées exclusivement à un rôle reproductif donc en réalité ces mecs-là conspi masculiniste ils pédalent dans le sens de l'agenda qu'ils pensent dénoncer en réalité et je le démontrerai dans cette vidéo et je l'ai largement démontré au cours de tout mon travail d'ailleurs sur cette chaîne c'est bien la domination masculine qui est responsable de cet agenda transhumaniste tout comme elle est responsable de la guillemets pédophilie de la pédocriminalité ou du pédosatanisme pour l'auditorat complotiste qui n'aurait consulté que des contenus masculinistes on n'arrivera jamais au bout de cette question du viol des enfants sans redonner la place aux femmes qui leur est due dans nos sociétés donc ce milieu conspi mainstream ne comprend rigoureusement rien à rien notamment à ce qu'est le sionisme le sionisme est un virus mental démiurgique qui a installé le patriarcat dans une population sémitique à peu près au néolithique ce virus mental et ce qui est connu aujourd'hui comme étant le sionisme n'a aucun pouvoir de création tout ce qu'il fait c'est pirater et détourner les créations et les désirs émancipateurs et des libertés de certains membres de l'humanité ils utilisent la puissance et les armes de lutte pour les retourner contre les personnes qui luttent quand je regarde l'histoire des luttes émancipatrices surtout le féminisme parce que c'est quand même là où c'est le plus flagrant les sionistes ne sont là que pour s'approprier le truc le financer et le détourner totalement de son objectif c'est tout et du coup ce sont bien eux effectivement qui écrivent l'histoire à partir du moment où tout le monde refuse de voir que c'est ça qu'ils font à commencer par les personnes qui militent dans ces mouvements émancipateurs en particulier les femmes féministes sont farouchement anticomplotistes ce qui d'un point de vue d'humanité psychique est normal puisque les masculinistes très souvent ont des arguments complotistes ils disent que le féminisme a été créé par les sionistes donc forcément en opposition les féministes ne peuvent pas adhérer bref encore un bon vieux théâtre d'opposition contrôlée et pourtant ce sont bien les féministes radicales qui nous révèlent l'agenda transgenre et ses réels objectifs comme vous pouvez le voir sur la traduction de cet article fait par des féministes radicales francophones d'un article original fait par une féministe américaine que m'avait transmis Eve Lorgen lorsque je l'ai alertée sur cet agenda elle n'en avait pas conscience et elle m'avait transmis cet article paru sur The Federalist qui finance l'agenda et le lobby transgenre des hommes blancs milliardaires parmi lesquels on trouve des hommes gays et des hommes transformés en femmes dont l'un est clairement transhumaniste qu'est-ce qu'ils cherchent à faire à votre avis on va garder ça pour la fin de la vidéo mais bon pour moi une fois que j'ai recollé tous les bouts c'est parfaitement clair du reste j'aimerais bien savoir où ils vont trouver les utérifs qu'ils transplantent sur des hommes et les ouverts pour leur test de cryogénisation mais je pense que la disparition de milliers de femmes algonquines au Canada nous donne peut-être une réponse tout comme les féminicides très nombreux au Mexique ou le trafic d'organes aussi mexicains qui est assez plafond donc que les voix des féministes radicales aient été littéralement éteintes silenciées par la violence physique et psychique cyberharcèlement et autres c'est normal dans un système de domination masculine qui veut contrôler voire s'approprier en totalité le pouvoir reproducteur des femmes ça ne va pas du tout qu'il y ait des femmes qui luttent pour se réapproprier leur corps et ce pouvoir reproductif et ça va encore moins bien quand ces mêmes femmes veulent œuvrer à la disparition des identités de genre donc à la disparition de cette polarisation qu'il y a aujourd'hui autour de la différence des sexes ça ne va pas du tout il faut que tout le monde reste bien polarisé pour pouvoir être bien contrôlé enfin plutôt contrôlable au travers de ces identités je vais vous le traduire parce que ça vaut le coup mais sachez que pour autant que j'ai pu constater dans mes recherches le moindre petit groupe féministe lesbien au fin fond de la compagne anglaise a été emmerdé par un homme qui prétend être une femme dans ce qui m'a été décrit comme un effroyable incident deux femmes ont été assaillies par un groupe d'hommes s'identifiant eux-mêmes comme femmes transgenres à l'université d'état de Portland lors de la conférence loi et désordre qui se décrit elle-même comme un espace provocateur pour des dialogues de critiques comparées entre activistes révolutionnaires éducateurs artistes musiciens universitaires danseurs acteurs et écrivains les femmes ont été attaquées dans un assaut coordonné alors qu'elles se tenaient à leur stand vendant des livres et de la littérature féministe les hommes ont détruit les livres et marqué le stand au marqueur permanent une des femmes fut également marquée par l'un des hommes au marqueur permanent la plupart des hommes présents et témoins ont laissé les attaques se dérouler regardant silencieusement deux hommes deux hommes affiliés au même groupe que ces féministes le deep green resistance se sont vu envoyer des projectiles à la figure par les guillemets femmes trans ces guillemets femmes trans ont pris l'ombrage du contenu féministe des ouvrages du deep green resistance particulièrement au sujet de la position féministe quant aux rôles sociaux de sexe qui sont indésirables et préjudiciables pour les femmes ces guillemets femmes transgenres considèrent que les rôles sociaux basés sur le sexe de naissance sont naturels et innés et que c'est le fait de ne pas pouvoir changer de sexe qui est indésirable il croit que les femmes ne devraient pas critiquer les rôles sociaux de sexe par déférence envers les sentiments des hommes comme eux qui prennent ce rôle de femmes ces hommes ont affirmé que tous les écrits et voix féministes devaient être silenciés par les hommes par la force si nécessaire ce qu'ils firent dans la foulée l'organisateur Brandon Speck homme blanc cisgenre a publié sur Facebook le lendemain de ces attaques qu'en effet les femmes ne devraient pas divulguer du matériel qui pourrait offenser les hommes qui sont pour les rôles sociaux de sexe il affirme que les femmes ont bien mérité d'être attaquées du fait de proposer des contenus féministes il a indiqué que les féministes ne devraient pas être autorisés à vendre des livres que les hommes pourraient désapprouver il a dit qu'en tant qu'homme il n'avait aucune autorité pour dicter la conduite d'autres hommes qui décideraient d'attaquer des femmes qui les ont offensées ce n'est pas l'incohérence interne qui étouffe le monolithe masculinité toxique dans le sens où l'organisateur valide ces violences de la part d'hommes à l'encontre de femmes alors que ces hommes qui se rendent coupables de violences prétendent être des femmes et que c'est même l'origine de leur violence il est presque surprenant finalement que ces hommes qui prétendent être des femmes ne se soient pas insurgés contre les propos de l'organisateur en disant mais non ce n'est pas en tant qu'hommes qu'on les agresse c'est en tant que femmes puisque c'est nous les femmes les vrais pas ces connasses de féministes donc je crois que vous l'avez compris il s'agit juste pour ces personnes de jouer en accumuler ce qu'ils pensent être les privilèges des deux sexes avoir par chirurgie un corps plus féminin qu'une femme de naissance tout en conservant les avantages que leur donne leur situation d'homme de naissance et leur socialisation masculine toxique en même temps ils ont l'air tort de se priver puisque les grégoires masculinité toxique ne disent rien ils valident littéralement donc allez-y les gars il n'y a pas de soucis allez on continue un petit voyage au musée des horreurs d'où que l'on regarde cette scène les acteurs sont des hommes qu'ils soient financeurs de l'agenda du lobby LGBTQIA plus ou transgenre des pseudo féministes radicales fémen ou qu'ils soient membres des fémen ou du LGBTQIA plus ou contre cet agenda comme on le voit dans les discours masculinistes d'extrême droite les acteurs dans tous les camps sont des hommes et dans tous les camps ils combattent les femmes de naissance qui luttent pour leur liberté la stratégie de lutte de ces hommes transformés en femmes est exactement analogue à celle des masculinistes d'extrême droite comme toutes celles que nous avons toujours connues en patriarcat empêcher les femmes de naissance de se regrouper entre elles et de discuter entre elles de construire du sens leur couper la parole s'inviter à toutes leurs réunions pour empêcher les réunions de se tenir harcèlement intimidation violence verbale violence physique tenez-vous bien ils rendent les féministes radicales responsables des violences commises par des hommes à l'encontre des personnes trans donc dans la tête de ces hommes qui prétendent être des femmes s'ils sont confrontés à la violence masculine des hommes hétérosexuels c'est pas à cause de la domination masculine pas du tout non non c'est parce qu'en fait les masculinistes ils mangent de la littérature féministe radicale à tous les repas et ils en ont fait d'ailleurs un véritable sacerdoce tout le monde sait ça c'est logique ce ne sont pas des femmes de naissance et encore moins les féministes qui sont allées cogner sur les homosexuels masculins ou les lesbiennes ou toute cette communauté à l'orientation sexuelle autre que hétérosexuelle par contre elles en tant que femmes de naissance elles sont emmerdées par tout ce monde là hommes de naissance or rien ne donne plus de puissance à une résistance émancipatrice quelle qu'elle soit qu'un ordre social monolithique et tyrannique tel que l'est la domination masculine ce que je veux dire par là c'est que si le monolithe masculinité toxique n'avait pas été tel le mouvement lgbtqia plus ne serait pas allé aussi loin ce mouvement il est porté avant tout au départ par des hommes homosexuels c'est eux qui ont structuré tout ça en laissant de côté les lesbiennes elles sont silencielles aussi comme toutes les femmes partout tout ceci est la création du monolithe identitaire masculinité que j'ai identifié au cours de mes recherches comme étant le virus mental téméurgique qui a contaminé toute l'humanité a commencé par les hommes au travers des religions monothéistes patriarcales les trois religions révélées et qui a fini par contaminer l'humanité tout entière voilà chers auditeurs messieurs contempler le résultat j'étudierai cette question plus en détail dans la prochaine vidéo sans cesse mais il est parfaitement clair que si pour les générations présentant les années 70 certains hommes homosexuels se seraient contentés d'être des drag queens des travestis etc pour les générations qui suivent il est plus facile d'être transgenre et d'usurper l'identité femme j'ai déjà une lecture complète de cet article dont le blog féministe radical a été supprimé comme beaucoup d'autres la totalité de ceux que j'ai visité l'ont été ça fait partie des nombreuses vidéos que j'avais en cours et que j'ai laissé en plan ce qui s'est passé dans ces luttes c'est que comme toujours le système s'est approprié les outils de déconstruction de luttes comme l'intersectionnalité et le concept de genre pour les retourner contre les femmes de naissance et donc les féministes ont affaire au discours victimaire des transgenres des hommes qui prétendent être des femmes et qui disent qu'en fait elles sont privilégiées d'avoir un utérus c'est rigoureux c'est rigoureusement le même scénario victimocrate établi par les sionistes sur un supposé antisémitisme planétaire mais bon ce sont les mêmes qui financent l'agenda transgenre à ce jeu-là c'est toujours les mêmes qui gagnent aussi quand on regarde le nombre de chaînes de femmes trans c'est-à-dire d'hommes transformés en femmes moi je refuse d'appeler ces personnes-là des femmes le nombre d'abonnés qu'ils ont le nombre de vues qu'ils ont comparé à la visibilité des discours féministes construits et cohérents sur toutes ces questions à quoi vont lutter c'est un acte de foi voilà j'invite vraiment l'auditorat à faire ses propres recherches à découvrir que la plupart de leurs stars hiboudiennes féminines etc sont probablement des hommes de naissance à commencer peut-être par Marine Monroe qui a sans doute été leur marionnette zéro sur qui ils ont tout essayé parce que bon une femme de naissance n'a jamais de pomme d'Adam même avec la fameuse prise le portrait de Marilyn que tout le monde connaît la pomme d'Adam est bien soulignée et proéminente moi j'ai essayé j'y arrive pas c'est pas possible et puis maintenant on a un véritable coming out hollywoodien avec toutes ces stars ces acteurs qui révèlent en fait qu'ils sont transgenres alors Megan Fox Jessica Alba et puis bon je sais pas je peux pas toutes les citer la plupart des premières dames des Etats-Unis sont très certainement elles aussi des hommes transformés en femmes en tout cas ce qui est certain c'est que Michael Obama est bien un homme même pas opéré je vous assure qu'en américain Michel ça ne se prononce pas Michael bon bah maintenant on va passer à une rapide overview d'un article paru sur un site russe concernant la proximité qu'il y a entre homosexualité masculine et pédophilie cet article est très détaillé sur toutes les stratégies qui ont été utilisées par les fondateurs masculins homosexuels de tous les mouvements qui ont conduit au LGBTQIA plus jusqu'à dans les années 80 ils ne se cachaient pas d'être ouvertement pédophiles ils ont sciemment utilisé des stratégies visant après les années 80 à masquer la pédophilie à renouveler leur image auprès de la société hétérosexuelle afin de se présenter en tant que victime et donc déclencher l'adhésion de la population à leur agenda l'un d'entre eux donc en l'occurrence pédophile restant bien évidemment caché dans les cartons allez lire cet article c'est très intéressant lien en description le NAMBLA North American Man Boy Love Association ce qui veut dire l'association pour l'amour entre hommes et petits garçons existe toujours ils sont très intelligents ils font porter leur discours par des femmes médecins au sein de la société donc la première nana la Myriam Heinus était une étudiante en médecine c'est une espèce de sonde qu'ils ont lancée au TEDx Talk pour voir si la société était prête à consentir à une victimisation encore une fois d'une population prédatrice pédophile la société n'est pas encore prête c'est pas grave eux leur agenda il se déroule sur des millénaires et plusieurs siècles dans une ou deux générations ce sera prêt pour s'en assurer ils vont chercher un docteur en psychologie Suzanne Clancy pour écrire un bouquin sur le mythe du trauma parce que le trauma bien sûr ça n'existe pas étrangement cette femme a également écrit un bouquin sur les abductés pour décrédibiliser en fait les témoignages des personnes victimes d'abduction par des extraterrestres donc on est vraiment fondé à se poser la question de quelle famille exactement émanent ces femmes d'ailleurs quand on prend conscience de l'ampleur de l'agenda transgenre sachant qu'à partir du moment où un agenda est largement diffusé et accepté dans la société c'est que ça fait très longtemps déjà qu'il est là et donc on devrait toujours se poser la question a-t-on bien affaire à une femme de naissance ou à un homme transformé en femme issue de certaines lignées toujours est-il que bon quand on pousse un petit peu les investigations et qu'on tombe sur le soi-disant pamphlet la révolution gay de Michael Swift toujours présent sur le site de l'université jésuite de Fordham à New York on est fondé à se poser la question de savoir s'il s'agit réellement juste d'un pamphlet humoristique ou de l'exposition d'un agenda voici la traduction française mais je pense que je finirai bien par la mettre sur mon blog personnellement quand je l'ai lu je n'ai pas perçu une pointe d'humour j'ai eu plutôt froid dans le dos donc comment vous dire je pense que le moment où les hommes de base vont se rendre compte qui sont peut-être entourés aussi d'hommes pour se reproduire ou pour faire un couple il n'est pas loin mais bon ce sera peut-être un peu trop tard pour prendre conscience des choses il faut tout de même préciser que dans le phénomène transgenre il y a semble-t-il beaucoup plus d'hommes transformés en femmes que de femmes transformées en hommes on voit bien qu'il y a une standardisation de l'image de la femme selon les standards pornographes patriarcaux en vigueur sous couvert d'inclusivité de pluralisme il ne s'agit finalement que de démultiplier des étiquettes des apparences tout en standardisant à outrance la différence des sexes voilà c'est ainsi que les jeunes hommes se sentant étriqués dans le monolithe virilité toxique soignent leurs blessures il faut dire qu'en France l'opération de racinement de sexe est remboursée par la sécurité sociale alors que les séances avec un psychologue ou un bon psychothérapeute elles ne sont pas remboursées par la sécurité sociale si ton enfant souffre de dysphorie de genre plutôt que de se confronter à ces stéréotypes qui sont la cause la racine de leurs blessures ils vont aller les renforcer en créant de nouveaux stéréotypes à partir de ceux dont ils ont souffert en contaminant avec cette emplâtre sur une jambe de bois donc avec cette blessure mal soignée toute l'humanité en voulant faire régresser ce qu'ils appellent l'hétéronormativité voire la détruire en se constituant en lobby de pression afin d'être représentés de plus en plus dans les merdias tous les organes de propagande et ils y arrivent très bien je pense qu'il y a aujourd'hui pas un seul film série quoi que ce soit qui soit produite ou il ne soit pas représenté de manière positive pendant que les femmes continuent à être représentées toujours de la même manière au service des hommes bon ce sont les mêmes qui financent ce lobby et qui financent de toute manière les organes de propagande et on voit bien d'ailleurs à quel point ces outils sont opérants et que si le même travail avait été fait pour les revendications des féministes radicales pour qu'on cesse de représenter à l'écran tous ces stéréotypes genre et patriarcaux où les femmes doivent toujours être à une place bien précise et les hommes aussi toujours à la même ça fait longtemps que ce serait terminé tout ça et il n'y aurait même pas de phénomène LGBTQIA plus il y aurait eu des luttes certainement pour les communautés homosexuels pour qu'il et elle cessent d'être criminalisés et puis stop la sexualité reste et retourne dans l'intimité entre adultes consentants et responsables donc on assume jusqu'au bout ces choix si ton bonheur personnel passe par un couple homosexuel qui est de fait stérile et bien tu assumes ce choix jusqu'au bout et il n'y a même pas de débat sur la question du supposé droit à l'enfant mais au lieu de ça ce lobby a tellement joué sur la culpabilisation de l'hétérosexualité qu'il n'y a aucun discours cohérent de la part de la population hétérosexuelle sur ces sujets qui finalement se résume à une opposition contrôlée entre le transgenrisme ce lobby LGBTQIA plus et l'extrême droite qui veut revenir en arrière et il est très facile au lobby LGBTQIA plus de s'enquister dans la position victimaire à partir du moment où il existe bien une polarité persécutrice qui s'appelle la domination masculine qui va taper aveuglément sur tout ce qui menace sa suprématie l'agenda de sympathisation du public à la cause homosexuelle masculine n'aurait jamais pu être accompli sans la violence des hommes hétérosexuels à l'encontre de certains membres de cette communauté et il est parfaitement évident que si les hommes hétérosexuels avaient évolué à la lueur du féminisme radical c'est-à-dire s'ils avaient cessé de considérer les femmes dans leur ensemble et leur corps en particulier comme leur propriété les hétérosexuels en tous les cas auraient pu parler à l'unisson d'une même voix sur ces questions de la procréation surtout les femmes parce que la procréation c'est quand même surtout sur les femmes qu'elle pèse notamment la GPA gestation pour autrui ne serait même pas du domaine du pensable parce qu'encore une fois sur ce thème-là dans les merdias on entend ce que le système arrange c'est-à-dire les gens d'extrême droite les cathos etc ce qui permet donc d'établir les lignes de la bien-pensance démocratique sur ces questions-là et qui doit absolument être en faveur du progrès technologique dans le sens d'une meilleure égalité tout ça orchestré par les médias dits de gauche en tous les cas étant donné que l'objectif de ce système c'est de toute manière le transhumanisme ceci explique cela c'est un peu l'objet de la vidéo mais il est certain que si notamment les hommes dans la société civile avaient écouté et entendu la voix de l'intelligence et de la raison sur ces questions qui étaient du côté bien évidemment des féministes on n'en serait pas là je pense qu'avec la stérilisation massive de la population avec un mal de bouffe etc et les problèmes de stérilité qu'on rencontre dans les pays dits développés le thème de l'APMA aurait été présent mais ces agendas-là de reproduction artificielle auraient été considérablement freinés du coup il y aurait eu le temps peut-être d'une véritable réflexion dans la société pour se rendre compte que non collectivement il est hors de question qu'on aille dans cette direction parce qu'il y aurait également eu une meilleure égalité entre les femmes et les hommes dans les milieux professionnels et donc il n'y aurait pas eu toutes ces crispations autour du droit à l'enfant pour les couples stériles déjà pour commencer les couples auraient été plus solides et ils auraient eu plus de perspectives de considérer que leur vie a un sens même sans enfants surtout pour les femmes si elles avaient réellement des possibilités de s'accomplir professionnellement mais au lieu de ça étant donné que les combats et les discours des féministes radicales sont largement silenciés dans les médias de masse n'entend ce nom à la GPA à la PMA que de la part de personnes d'extrême droite qui sont pour la plupart des hommes avec effectivement quelques token women dont le cerveau est complètement colonisé par le patriarcat donc cette scène ce théâtre dualiste orchestrée entre les soi-disant progressistes de gauche et les régressistes d'extrême droite permet d'actionner la technique de la grenouille que l'on suit lentement et d'extraire le consentement de la population à ce qu'ils croient être le moins pire on va plutôt être du côté des progressistes de gauche plutôt que de l'extrême droite la France fait toujours ça aujourd'hui la France interdit la GPA mais ce sera pour mieux la légaliser plus tard quand elle contastera que de toute façon en l'interdisant ça fait du tourisme procréatif à l'étranger on finira par nous sortir le bon vieil argument toujours le même oui mais alors du coup ne vaudrait-il mieux pas l'autoriser chez nous pour pouvoir mieux le réguler mieux le contrôler et que ça se fasse dans des conditions plus humaines pour les mères porteuses plutôt que les mères porteuses indiennes ou ukrainiennes c'est ça qui va se passer c'est certain d'autant que les premiers effets secondaires de la vaccination de masque Covid commencent à être connus problème de cycle menstruel chez les femmes je vous mets un lien en description d'une émission sur Sud Radio du 3 octobre suite à l'action de ce collectif où est mon cycle pour certaines femmes ça les a conduits à l'avlation de l'utérus on manquait d'utérus pour nos tests de greffe c'est toujours le même schéma d'extraction de consentement et la stratégie domino strike une pierre mille coups en cascade vous allez voir que dans les années qui viennent la question de la GPA à mon avis va revenir sur le devant de la scène suite à cette stérilisation massive chez les femmes européennes ne vous inquiétez pas ils ont déjà tout prévu d'un point de vue législatif comme je l'ai dit dans une précédente vidéo la France c'est vraiment le pays du double discours et de la duplicité c'est-à-dire que bon aujourd'hui notre président Emmanuel Macron a écouté la coalition féministe anti-GPA en affirmant bien qu'il était hors de question de mettre en place la GPA en France pour une question de dignité des femmes mais la circulaire Taubira y passait une cour de cassation a tranché le cas des enfants nés de GPA à l'étranger et cela aboutit à déchoir la mère française de ses droits puisque seule la paternité sera retenue dans l'acte de naissance de ces enfants nés de GPA à l'étranger ce qui permet de poursuivre l'agenda patriarcal que dénoncé féministe radical et qui est l'appropriation par les hommes de la progéniture des femmes en effaçant les femmes du rôle qu'elles tiennent dans le fait que l'histoire puisse continuer que ce soit un rôle de donner la vie de porter un enfant ou que ce soit celui d'éduquer un enfant quant à la mère portueuse personne n'en parle c'est pas important ce n'était qu'un ventre un utérus pour satisfaire moi et mon droit à l'enfant parce que l'enfant c'est celui dont on ne parle pas aussi dans tous ces débats l'enfant est réduit au stade d'objet consumériste de désir de gens soi-disant adultes on ne se pose pas la question de savoir quelles vont être les conséquences psychologiques pour les enfants nés de cette manière et la blessure qu'ils vont porter d'avoir été arrachés à l'énergie nourricière de la femme qui les a portés dans son ventre pendant neuf mois donc la GPA fait pleinement partie de l'agenda transhumain ça permet de rendre acceptable quelque chose de totalement inacceptable c'est à dire de réduire un être humain à juste un de ses organes comme ça ça fait une voie de sortie au cas où tout leur projet d'utérus artificiel connecté à cerveau humain échoue à produire totalement artificiellement des êtres viables ils auront déjà tout un pool d'utérus prêt à se vendre ou à se louer sur commande et oui je suis terriblement en colère qu'on puisse trouver des papiers soi-disant bien rédigés sur c'est quoi ces féministes qui sont contre la GPA mais non et le consentement libre et éclairé de la personne quand même quel genre de femme va bien pouvoir accepter de porter l'enfant d'une autre femme et l'abandonner à la naissance si ce n'est une femme qui n'a pas d'autres moyens de subsistance donc c'est là le déni pur et simple de l'existence de rapports de domination économique dans lequel les femmes sont toujours perdantes ou qu'on soit donc si tous ces agendas peuvent voir le jour c'est bien parce que les hétérosexuels eux-mêmes sont divisés en raison de la persistance du monolithe identitaire masculinité toxique or il me semble bien que la voie pour aller vers une réelle évolution cohérente de l'humanité bien évidemment dont la norme est l'hétérosexualité où chacun chacune s'y retrouverait aussi bien les femmes que les hommes c'est bien les féministes radicales qui nous montrent ce chemin que personne ne veut écouter que personne ne veut entendre donc je pense que vous l'avez compris au-delà de l'avenir reproductif transhumain et artificiel de l'espèce humaine ce qui se joue réellement dans ces luttes pseudo-émancipatrices ce n'est rien de moins que la suppression pure et simple des femmes de naissance de cette planète après que par technologie artificielle les hommes se soient appropriés les pouvoirs de l'utérus et se soient également appropriés l'identité sociale femmes par le lobby transjour ce logo comporte bien évidemment sept lettres comme les sept couleurs de l'arc-en-ciel pour symboliser l'ultime convergence des luttes pour le moment une vaste majorité de cette communauté est favorable à la PMA-GPA donc pour emmener l'humanité tout entrière vers une procréation assistée par l'intelligence artificielle puisque le A de assister par des êtres humains est voué être remplacé par des robots humanoïdes ou autres aujourd'hui cette communauté a encore de beaux jours fun devant elle avec l'énorme business des marches et des fiertés mais n'oublions pas que dans l'histoire humaine chaque fois que des milliers de personnes se sont regroupées comme ça dans les rues sous un même étendard sous un même drapeau la guerre n'a jamais été très loin et en effet il s'agit bien d'une guerre qui est menée contre le principe féminin créateur de cette planète et toutes et tous participent à cette guerre sans le savoir je pense que actuellement dans cette communauté les vieilles lesbiennes celles qui étaient féministes au départ je ne pense pas qu'elles soient vraiment affiliées encore à ce mouvement et il y a fort à parier pour que pas mal de personnes s'identifiant comme lesbiennes dans ce mouvement soient en réalité des personnes transgenres ou que le couple comporte au moins une personne transgenre de toute façon c'est la confusion totale puisque maintenant être une femme on ne sait plus ce que ça veut dire être un homme on sait toujours ce que ça veut dire mais être une femme on ne sait toujours pas on n'a jamais su visiblement on ne saura jamais mais une personne réellement soucieuse de spiritualité et de souveraineté individuelle devrait conclure que la question de la reproduction appartient à 99% aux femmes puisque c'est elles qui détiennent ce pouvoir à 99% quiconque veut exercer un pouvoir ou un contrôle là-dessus cherchera à exercer un contrôle et un pouvoir sur les femmes d'un point de vue de souveraineté c'est inacceptable que vous le vouliez ou non chaque être en incarnation ici aujourd'hui qu'il soit homme ou femme possède beaucoup plus de matériel génétique issu de sa mère que issu de son père et pour bien établir cette certitude je vous renvoie à ma vidéo sur l'asymétrie reproductive quiconque veut au nom d'une supposée égalité supprimer cette asymétrie reproductive fera un agenda transhumaniste ou on sera un sympathisant voire un défenseur forcené il y a également de ferventes défenseuses comme les féministes libérales soigneusement sélectionnées par les élites pour porter leur programme lesquelles viennent nous expliquer que pour enfin atteindre une égalité économique entre les hommes et les femmes il faut à tout prix libérer les femmes du handicap de la grossesse et que donc toute technologie de reproduction artificielle est souhaitable ce virus mental archontique démiurgique qui siège au centre du noyau identitaire masculinité toxique qui danse un tango macabre avec une féminité qui peine à s'affirmer en face fait exister culturellement et socialement à l'échelle planétaire quelque chose qui biologiquement ne peut pas exister ici et que je vous montre sur ce tableau c'est l'anomalie génétique Y0 qui ne peut en aucun cas donner un être vivant ici mais on est aujourd'hui dans un système d'ordre social qui fait exister cette réalité jusqu'au point que je viens de vous montrer c'est-à-dire des hommes qui se transforment en femmes qui se font greffer un utérus etc et hop on va enfin pouvoir se passer des femmes peut-être sur cette planète c'est littéralement l'objectif du démiurge corrompu et de ses hordes quand on lit correctement les manuscrits de Nagamani d'une puissance créatrice de nature androgyne et féminine est né un avorton cosmique qui s'est pris pour un dieu créateur alors qu'il n'avait aucun pouvoir de création et donc il s'est démultiplié il s'est cloné pour créer des technologies des hordes de manière à s'approprier les pouvoirs créateurs de sa mère Léon Sophia et se passer du principe féminin dans son petit jeu cosmique et ils sont en train d'atteindre ce but on s'est dit il semble rencontrer des problèmes quand même pour la création d'ovocytes artificiellement mais bon il y aura une fraction de la population de femmes de naissance qui sera maintenant captive uniquement pour produire des ovocytes et ça c'est quelque chose qui nous est aussi souvent montré dans les dystopies science-fiction etc là je pense à Battlestar Galactica en particulier c'est un récit gnostique très clairement la famille qui dirige les commandeurs de père en fils c'est les Adama et le personnage la poupée blonde là Caprica c'est une intelligence artificielle un cyborg spirituel qui oriente insidieusement la destinée de l'humanité en infestant tel un virus mental la psyché d'un scientifique de renom qui est en faveur du transhumanisme et des silences qui sont des transhumains fabriqués par manipulation génétique ce qui permet à ces silences de revenir attaquer l'humanité alors que celles-ci s'en étaient préalablement débarrassées parce que ces transhumains avaient déjà failli mettre un terme à l'histoire de l'humanité il y a bien plus que ça mais je ne vais pas vous spoiler pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vue je vous la recommande chaudement vous pouvez la trouver pour pas cher en DVD c'est le plus simple il y a un préquel à Battlestar Galactica une série intitulée Caprica qui explique l'avènement de ces cyborgs spirituels au sein de l'humanité on a déjà tous les symboles la pomme croquée dans la pomme et ce qui est inscrit c'est le futur de l'humanité commence par un choix comme toutes les superproductions il y a des parts de vérité et de mensonges puisque là évidemment ce sont des personnages féminins qui sont désignés comme étant les fautives ça ne nous change pas tout le monde sait bien que c'est Ève quand même qui a croqué dans la pomme voilà je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo 116 sur l'étude de cas de l'identité asexuelle de ces personnes qui prétendent ne pas éprouver le désir sexuel qui peut être considéré comme la partie 2 en fait de cet épisode-là c'est cet épisode-là que j'ai scindé en 2 et donc voilà allez hop à très bientôt à très bientôt